Comment ça va, André ? T'es aménagé, là ? Oui, ces deux jours, le coach a trouvé que je devais être un petit peu aménagé. Donc là, je travaille avec les autres. Comment se présente ce rendez-vous face à une équipe qui est euphorique aujourd'hui ? On prépare tous les matchs de la même manière, comme les matchs précédents. Donc celui-là, on va l'aborder comme les autres, en essayant de gagner les trois points. C'est une équipe qui n'a pas véritablement le ballon, qui procède en contre. Ça sera le risque de ce match-là ? Oui, il ne faudra pas se livrer, en fait. Il faudra les attendre. Il faudra jouer comme eux. Après, utiliser le ballon comme on sait le faire, comme on essaie de le faire depuis un certain moment. Et certainement, ils ouvront des failles. Ce n'est pas tout à fait de la même manière, puisque vous partez demain. C'est surtout pour montrer que c'est pour le coach un match important. Oui, c'est un match important. On veut à tout prix le gagner. Donc, on voudrait mieux se préparer. C'est pour ça que le coach a trouvé mieux qu'on aille plus tôt. Ça te plaît ? Oui. Moi, ça ne me dérange pas du moment où je joue des matchs. Ça me va. Justement, en ce moment, tu joues tous les matchs depuis ton retour. Ça apporte beaucoup de confiance, de certitude ? Oui, c'est important pour moi de jouer. Surtout que je suis resté à l'écart du terrain pendant un bon bout de temps. Donc, c'est une bonne chose pour moi de jouer. Comment tu te sens dans ce milieu justement ? Quel est ton rôle par rapport à Clément, par rapport à Yaro ? Mon but dans ce rôle, je suis là pour gratter le plus de ballons possible. Il me projetait vite vers l'avant. Donc, c'est ce que le coach me demande de faire et ce que j'essaie de faire le mieux. On a vu à Rennes que tu as récupéré beaucoup de ballons et tu l'as mieux utilisé. C'est là où tu sais que tu dois progresser et le fait d'avoir Clément à côté, ça aide ? Oui, ça aide beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a une très grande expérience. C'est un grand joueur. Donc, jouer à ses côtés comme auprès des autres coéquipiers, c'est toujours rassurant. Ça apporte une certaine sérénité à l'intérieur du terrain. Après, il parle beaucoup avec moi, il me conseille, donc ça me rassure. Tu enchaînes les matchs. Qu'est-ce que tu as encore envie d'apporter ? L'impact, on le sait, tu peux faire la récupération. Est-ce que tu te fixes comme ça des objectifs pour le prochain match ? À chaque match, oui. Je me dis qu'il faut que je récupère le plus de ballons pour essayer d'apporter mon plus à l'équipe. C'est mon point fort. Donc, à chaque match, j'essaie de récupérer le plus de ballons possible. Tu as dit au moment de l'arrivée de Clément Chantal que ça t'avait boosté. En quoi ça t'a boosté ? Parce que la concurrence, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une chose qui apporte beaucoup au sein du groupe. Ça permet à certains joueurs qui étaient un petit peu, je peux dire, reposés ou qui se disaient, bon, tout est acquis. Après, chez nous, ce n'est pas le cas. On fait toutes les choses bien. On est un groupe homogène. La concurrence, c'est les saines. Donc, ça nous permet tous de travailler. Après, on sait tous chacun de quoi on est capable. Après, le coach, il fait des choix. Tu as eu peur, justement, que c'était un milieu de plus qui arrivait. Il y avait beaucoup de monde en disant, ben, c'est peut-être moi qui vais encore passer à la trappe. Donc, tu as fait plus ? Oui, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur. Après, ça m'a permis de travailler aussi sur son arrivée. Comme le fait que les autres soient là déjà, je continue à travailler. J'ai eu ma chance, je l'ai faisie. Donc, c'est un mal point bien. Aujourd'hui, vous marquez peu de buts. Vous êtes plus solide. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver peut-être, je ne sais pas, l'insouciance que vous avez en début de saison ? Ou s'attaquer, il n'y a plus rien ? Non, maintenant, il faut être patient. On a connu des moments très difficiles. Donc, on se livrait. Plus on attaquait, plus on se livrait à nous-mêmes. Donc, maintenant, on essaye de faire la part les choses. La meilleure attaque, c'est d'abord la défense. Donc, si on prend moins de buts, ça serait pas mal. Après, maintenant, je crois que la réussite, elle viendra petit à petit. Il ne reste que 11 matchs ? Oui, 11 matchs, 11 finales, comme on se dit. Après, il ne faut pas se précipiter non plus. C'est 11 matchs, c'est beaucoup. On a tout le temps. Donc, il faut bien travailler pour réussir les matchs. ... ... ...